bon allez c'est parti on part du refuge du prisonnier il est quelle heure à 9h15 on a perdu du temps avec ses poches en fait l'eau était potable dans le espèce de petit fontaine je sais pas quoi et nous par précaution on a préféré filtrer quand même l'eau sauf que il y a une fille qui arrive qui m'est soignée on lui dit mais tu me dites pas qu'elle est potable il dit maman et l'autre elle dit bah oui bah au pire c'est pas grave ouais voilà elle s'en fout au pire c'était potable ou pas elle s'en fout d'avoir la chiasse il y en a une qui dit c'est bon pour les intestins ouais ouais c'est bon pour les intestins vas-y prends toi en une toi tu as dormi dans un truc là à l'enfant mais rageux tu sais attends je filme je mettrai un petit smiley sur ton kiki bon bref du coup on part pour aller où mamour tu m'as dit ça s'appelle comme ? cabane du vacs-civier bon apparemment on va peut-être être arrivé vers 4 heures à la voiture ouais si on roule donc euh autant vous dire que j'ai l'appréhension je pense qu'on arrivera jamais mais bon on y arrivera ouais on y arrivera on y arrivera mais en tout cas c'était une super nuit on s'est régalé je tourne on s'est régalé m'amour ouais on a trop bien dormi à côté du refuge là il y avait une petite espèce un petit espace juste pour nous parfait nickel pas froid ni rien même on a eu chaud demain et puis voilà on a déjeuné normalement on est en forme sauf que moi je fais 10 mètres je m'attrape les pieds dans un filet dans un filet pour éloigner pour empêcher que les bêtes viennent au refuge et ceux qui plantent les tentes du coup je me suis pas cassé la gueule parce que je me suis retenu avec mon autre pied sauf l'autre cheville c'est là où j'ai une broche et je me suis un peu fait mal je me suis fait mal mais je me suis niqué voilà simplement et franchement je sais pas comment il a fait pour moi tomber la dextérité ma couille la dextérité je me ferais taille comme une merde ouais ouais bon on va y aller en tout cas alors je tiens à le dire les refuges c'est très bien mais alors qu'il ya du monde comme ça ça fait cantine je suis très sociable dans la vie de tous les jours mais quand je suis en montagne j'ai envie d'être tranquille mais je suis sociable m'amour moi ça me ça m'oppresse d'être autour de tant de monde après comme tu dis si on avait avec des amis peut-être ça ne fera pas le même effet ce que tu pars pas dans le même principe ou dans le même but d'être tranquille ouais partage enfin bref voilà c'est juste ce que je voulais dire donc là il y avait beaucoup de monde au refuge du pigeonnier mais voilà oh ah ouais c'est énorme il est beau c'est énorme c'est vrai non là ils cherchent une proie c'est je le connais je connais leur méthode ils planent et ils tournent en rond et quand il envoie une ils plongent oh ça m'a fait chier ce sac hein ouais c'est toi qui dis ça mon cas on me fait on y va on y va en tout cas je me fais engueuler vous avez vu non je parle fort mais je suis pas méchant ouais ça je sais en tout cas j'ai vu mon amour j'ai vu que si en tout cas franchement il est super beau le refuge c'est magnifique surtout si vous voulez vous refugiez mais j'ai regardé j'ai fait un peu la curieuse j'ai vu il y avait des chambres je pense que c'est des lits double superposé mais double il y avait des tris de lits double superposés pendant le m'a reçu pour tout le monde Sous-titrage ST' 501 ... 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